Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est une vidéo love car je vais vous parler en fait de tous les coups de coeur que j'ai eu enfin tous les coups de coeur, ils sont que 4 les coups de coeur livres que j'ai eu depuis janvier à juin 2015 c'est un peu le bilan de mi-année sérieux mais tu fais de la redite ? pas tout à fait puisque la chaîne n'était pas créée en janvier donc il y a 2 livres que j'aurais aimé échanger avec vous que j'ai pas pu que j'ai eu, enfin ce sont des coups de coeur que j'ai eu en février c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo pour... j'aime bien faire des petits bilans comme ça et puis pour vous parler de 2 livres qui me tiennent vraiment à coeur en premier lieu, le premier coup de coeur de cette année c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rings aux éditions Bayard je tenais énormément à vous en parler parce que... parce que c'est un coup de coeur et alors au delà de l'aspect objet... objet livre, beau livre parce que on a des photos en noir et blanc comme ceci qui alimente notre imaginaire et qui alimente le récit et surtout qui sont placés non pas avant la description du personnage mais après donc c'est vraiment pour nourrir et pas pour donner l'interprétation que l'auteur veut qu'on ait au delà de l'objet livre qu'il est, c'est aussi une histoire qui m'a complètement transportée de par le côté effectivement imaginaire et monde imaginaire entre guillemets et par le thème vraiment principal qui est la seconde guerre mondiale c'est un thème d'ailleurs qui est de plus en plus fort au second tome je vous avoue que j'attends le troisième tome avec une impatience démesurée sachez également que la BD du premier tome existe qu'une adaptation cinématographique par Tim Burton il me semble est actuellement en cours c'est certes des arguments un peu marketing que je suis en train de vous servir là mais néanmoins ce n'est pas pour rien si cette histoire est reprise sous différentes formes elle vaut vraiment vraiment la peine d'être découverte, d'être lue, d'être aimée ou détestée j'ai vu qu'effectivement il y avait aussi des avis qui convergeaient et qui divergeaient avec le mien j'ai aimé l'originalité, le fait que ce soit vu par Jacques donc le protagoniste qui a 17 ans, j'ai bien aimé ce personnage mais j'ai surtout bien aimé effectivement ses enfants particuliers et en quoi ses enfants ils sont particuliers ? ah si tu lis tu verras, le second livre que je souhaite vous présenter je ne l'ai pas parce que je le prête sans cesse, tout le temps preuve qu'il sort beaucoup, en tout cas dans ma bibliothèque il s'agit de Wild Cheryl Stray, il me semble que c'est aux éditions Pocket si je ne me trompe pas c'est un coup de coeur que j'avais vu sur la chaîne de Marco Liseuse Miss Péririne, les enfants particuliers, c'est pareil merci Marco, merci pour m'avoir fait découvrir ce livre là parce qu'effectivement moi aussi c'est un énorme coup de coeur et c'est surtout un récit authentique parce que c'est réellement arrivé à Cheryl Stray elle raconte en fait son périple dans le Pacifique Crestray, c'est cette chaîne de montagne qui part du Mexique jusqu'au Canada et qui traverse les Etats-Unis et cette jeune fille de 26 ans qui est un peu tout perdu et on va savoir quoi exactement, n'a donc plus rien à perdre et il va faire cette randonnée et il va nous raconter son récit de voyage vraiment c'est un voyage par procuration à la fin on a envie et puis en fait on réfléchit que ouais la randonnée c'est pas ça porter son sac à dos toute la journée hyper lourd, hyper chargé je sais pas ça non plus mais c'est dépaysant c'est rafraîchissant c'est bouleversant c'est émouvant, c'est tout quoi et authentique c'est d'ailleurs un super bon film avec la magnifique actrice Reese Witherspoon ça m'étonne pas que tu aies retenue cette actrice là mais effectivement le film est également bien fait mais je conseille quand même de lire le livre car bien sûr dans le film on squeeze certains passages et je trouve que le livre apporte plus une fois qu'on voit le film on comprend plus de choses du coup bon vous allez me dire comme la plupart des cas d'adaptation je me souviens d'avoir enchaîné la fin du livre avec direct le film genre ça a été ma soirée wild et il y a un autre que j'aimerais bien découvrir c'est Into the Wild donc ne m'en dites pas plus je passe au troisième et avant dernier coup de coeur et là il s'agit d'un thriller thriller que j'ai enfin en ma possession il est très beau et il s'agit de les fourmis blanches de Sandrine Collette aux éditions de Noël collection sur froide il me semble je vous invite du coup à aller voir la vidéo dans laquelle j'en parle plus en détail sachez que c'est un polar que je vous conseille énormément surtout par la chaleur parce que là ça se passe en montagne sueur froide tempête de neige ça va être très rafraîchissant néanmoins néanmoins attention car vous allez suffoquer jusqu'à la fin vous allez être complètement prise vous allez frissonner vous allez halter car c'est une intrigue haletante c'est un thriller donc c'est à dire qu'on est dans une ambiance d'angoisse permanente qui va crescendo parce qu'au début on se rend pas content que c'est comme ça et que ça monte au fur et à mesure et qu'on ne peut pas arrêter en fait la lecture c'est hyper sadique mais Sandrine Collette est sadique et rien que pour ça je vous invite à la découvrir et autre fait aussi de pourquoi il faut absolument que vous découvriez Sandrine Collette je conseille celui-ci mais vous pouvez aussi lire les deux d'avant qu'elle a fait en particulier Noeud d'acier c'est qu'elle a une plume mais réellement une véritable plume c'est une auteure que j'avais rencontrée qui est hyper gentille et qui avait expliqué que elle s'est mise à écrire un peu tardivement entre guillemets mais voilà en fait on sent que c'est une femme qui a plein d'histoires à raconter qu'elle avait jamais osé avant et que du coup ce sont des histoires qu'elle a mûries et je trouve que ça nourrit encore plus son style en fait cette réflexion il fait d'ailleurs partie de notre top 10 polar thriller ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je songe à tourner une vidéo du fameux top 10 polar thriller et le tout dernier coup de coeur récent que j'ai eu il s'agit de Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard Jeunesse la plus belle histoire d'amour c'est pas qu'une histoire d'amour c'est je trouve c'est carrément une expérience en fait de lecture que si on ne la vit pas on ne peut pas la croire bon là en l'occurrence il s'agit plutôt de la lire que de la vivre mais que je vous invite sincèrement à faire je suis pas la seule à le conseiller c'est un petit peu nul de rajouter la majorité comme argument mais je fais ce que je peux même encore maintenant quand je pense à cette histoire ça ça me bouleverse encore c'est pour vous dire que l'émotion est toujours là que les personnages aussi que l'ambiance que l'histoire je pense que c'est un livre que je relirais très certainement parce qu'il m'a apporté sans le savoir pareil je me le suis procuré parce que comme c'est un de mes coups de coeur il faut que j'ai dans ma bibliothèque là c'est un réel besoin pour le relire pour le passer je pense que comme moi il va sûrement faire son petit tour c'est tout pour mes coups de coeur de mi-2015 n'hésitez pas à commenter ceux que j'ai eu si vous les connaissez et n'hésitez surtout pas à me confier les vôtres ça m'intéresserait énormément enfin ça m'intéresserait ça m'intéresse énormément sur ce je vous souhaite de très belles découvertes littéraires de bonnes lectures et de très très gros bisous salut ! salut !